Ces images sont belles et bien celles du centre hospitalier et universitaire de Yopougo en réhabilitation depuis plusieurs années. Le personnel y est en place et des patients sont même reçus par l'équipe médicale. Nous sommes ici, au service des urgences, entièrement réhabilité et équipé en matériel de pointe. Si le CHU accueille déjà des patients, il est à noter que tous les services ne sont pas encore opérationnels. Progressivement, le personnel est là et a été mis à notre disposition. Le personnel qui avait été redéployé est donc revenu pour cette ouverture progressive et partielle des services qui ont été distingués, à savoir le service de néo-chirurgie, le service de la traumatologie, le service de la chirurgie infantile, c'est-à-dire la chirurgie des enfants, et enfin le service de la chirurgie digestive. Vous avez à côté de ça, c'est un service qui fonctionne, tel que le laboratoire et le service de réanimation également, qui est fonctionnel. Et à côté de cela aussi, à côté de ça, on a mis un grand bâtiment, un grand bâtiment de tri qui peut recevoir environ 80 personnes s'il y a une catastrophe. Et c'est un bâtiment de tri comme on l'a dit, donc on va trier tous les malades, les malades qu'on peut sortir rapidement et ceux qu'on peut prendre en charge sur place, ils seront pris en charge sur place. Voilà ce qui a été prévu pour la CAN. Donc l'ouverture a été suscitée par rapport à la CAN. Donc depuis là, nous sommes... Oui, je sais, je sais, je sais. Et donc depuis là, nous sommes ouverts, mais nous sommes ouverts timidement. Vous savez, quand on ouvre un hôpital, il y a toute une procédure. Donc nous sommes ouverts timidement et nous allons prendre notre envol, nous allons atteindre notre vitale de croisière sous peu. Donc pour l'instant, le CHI de Yopougon fonctionne comme un trauma-sainteur. Je demande à la population que c'est un trauma-sainteur, c'est-à-dire que c'est les traumatisés qui doivent venir par ici. Les accidentés de la voie publique, les traumatisés, ceux qui ont des fractures, ceux qui, en fait, tous ceux qui ont toutes sortes de traumatismes qui doivent venir ici. Pour l'instant, il n'y a pas de service de médecine. Pour l'instant, il n'y a pas d'accouchement. Ce n'est pas à quoi près. Pour l'instant, il n'y a pas de césarienne. Il n'y a donc pas de service de médecine disponible au CHI de Yopougon. Cette ouverture partielle du CHI de Yopougon a été accueillie avec enthousiasme par la population qui voit en cette initiative une réponse à un besoin pressant et une amélioration de l'offre de soins médicaux. Pour l'ouverture du CHI, c'est une bonne nouvelle. Surtout que je suis un habitant de Yopougon. On devait aller de l'autre côté, de la Yopougon, de faire tous ces examens. Je pense que l'ouverture, c'est une bonne nouvelle pour nous les habitants. Je suis très contente parce que je vois les appareils, tout a été bien équipé. Donc je pense que l'on va bien collaborer avec le médecin ici pour la santé, pour nous, pour nos enfants, pour le reste. Donc on dit merci beaucoup à l'équipe de la santé qui a pensé à nous pour l'ouverture du CHI. Le centre Covid-19 a aussi été réaménagé et équipé pour les hospitalisations et les réanimations. Ce centre, équipé en matériel de pointe, pourra accueillir jusqu'à 82 patients. Fermé en 2019, les travaux de réhabilitation du CHI de Yopougon se poursuivent et prendront fin très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada